En fait, vous pensez que vous pourriez apprendre à quelqu'un d'autre votre méthode ? Alors, est-ce qu'éventuellement, ça serait possible, Charmaine, que tu ailles prendre l'intervention ? Puisque bon, là, Charmaine parle, puisqu'elle est là, mais il y a également d'autres personnes, bien sûr. Mais seulement il faut que la personne ait la volonté de le faire. Et là, on ne peut pas forcer une personne à dire « est-ce que tu peux transmettre ce que je t'ai appris ? » De toutes les façons, elle ne pourra jamais le transmettre de la même façon que moi, puisqu'elle a sa propre pensée, sa propre philosophie. Oui, parce que s'il est possible de signer votre méthode, ça veut dire qu'elle est reproductible, c'est-à-dire que c'est un élément de reproductibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas juste vous et votre être qui est associé à cette méthode. Ah non, je n'ai jamais eu la prétention d'avoir l'image de Dieu. Au moins là, je ne peux pas mentir, au moins vous me voyez que lui se cacher. Mais vous pensez, en fait, que la personne qui pourrait apprendre votre méthode devrait être bec ou anciennement bec ou obligatoire ? Ah oui, absolument. Absolument. S'il n'y a pas de ressenti, s'il n'y a pas d'intuition, on ne va pas trouver. Moi, je sais qu'en stage, rien qu'en arrivant au stage, rien qu'en serrant la main à une personne, je devine déjà ces traits de caractère, je devine déjà le comportement de la personne. C'est peut-être ce que j'ai de mieux en moi. Vous avez ? Je n'ai pas entendu. C'est peut-être ce que j'ai de mieux en moi. C'est vrai que ça m'aide. Et certainement, si je ne l'avais pas, je ne pense pas que j'en serais arrivé. Charmaine, est-ce que tu peux dire quelques mots clairement ? Ce que je voulais dire, c'est que ça fait six mois que je travaille dans l'association de Christian et que j'aide certains stagiaires. Donc, en fait, ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment une base. Donc, c'est ce qui nous... En fait, c'est vraiment toutes les techniques que Christian nous a faites pour débloquer. Donc, en fait, en fonction de cette base-là, chaque stagiaire, par rapport à son expérience personnelle, peut y mettre du sien pour mieux parler. Et donc, moi, je me dis que c'est une méthode que l'on peut apprendre et, du coup, enseigner à d'autres personnes. Mais c'est vrai que ce qui compte beaucoup, c'est d'abord la volonté de s'en sortir. Parce que sans cette volonté-là, tout ce qu'on peut faire, ça ne va pas être durable. Et c'est ce que l'on appelle de la pérégulation. Avez-vous déjà pensé à comparer le béguement à une matière, un objet, afin qu'il ne soit palpable et visible ? Ça, ça peut être une question que je peux poser à une personne dans la salle, s'il a déjà identifié sa parole à une matière palpable et visuelle. Donc, c'est un peu ce que l'on peut appeler l'anoïdique. Ah, je pense que ce matin, monsieur, vous avez une question à poser, ça me ferait plaisir d'avoir une montre. Vous, je pense, oui. Laquelle ? Parce que j'ai posé plusieurs questions. Vous m'aviez dit, est-ce que vous avez déjà pensé à regarder dans le miroir ? Ah oui, c'est exact. Si vous aviez, pour votre recherche, au départ, travaillé devant un, deux ou trois miroirs ? Alors, j'ai essayé, bien évidemment, de travailler dans le miroir, mais je me suis aperçu que le miroir était très menteur, dans le sens où je me regardais, mais en même temps, j'avais envie de me boiffer. Donc, ça me faisait perdre les fondamentales de la base et de l'objectif que j'avais. Mais le deuxième miroir, ça peut être ce que l'on appelle l'ombre, l'ombre de soi-même. Et le troisième miroir, c'est l'ego que l'on a en soi. Mais je parlais des miroirs surtout pour voir, on peut arrêter le dégainement. Je veux bien le croire, il y a des exemples concrets. Je vous fais entièrement confiance. Mais, ce qu'on ne remarque pas, c'est qu'il y a des dégainements dans d'autres parties du corps. Ah ben, bien sûr. Et si on a la possibilité de travailler avec trois miroirs, on va voir ces dégainements qui existent dans le reste du corps. Et malheureusement, la personne pourra ne plus bégayer, mais les autres bégayements de son corps resteront quand même. Donc, ce ne sera pas réellement ce qu'on peut appeler une guérison scientifique. Les trois miroirs, c'est très bien, puisque la mécanique de la parole, c'est immuable, c'est une règle de trois. Les miroirs, on peut faire le même travail lorsqu'on est allongé, qu'on ferme les yeux et qu'on parle. On s'analyse en parlant, on ferme les yeux et en s'analysant, on va s'apercevoir que lorsqu'on parle, on peut avoir des tremblements au niveau des mains, des tremblements au niveau des genoux, il n'y a pas que le bégayement, bien évidemment, avec la parole, il y a aussi le bégayement, ce que l'on peut appeler un bégayement musculaire, musculaire et comportemental. Et là, vous avez un tiers de raison. Pourquoi l'importance est très importante des miroirs ? C'est que très souvent, vous avez dit vous-même, qu'une personne qui bégaye, également très souvent, a les épaules très tendues. On fait des grimaces en plus. Dans différentes parties du corps. Si vous prenez ces trois miroirs, ils vont vous permettre de vous voir de face, de côté et de dos. Et vous verrez, vous pourrez découvrir, si vous avez cette patience, que très souvent, la sensation que vous avez de votre corps est fausse. C'est-à-dire que vous pourrez vous sentir très détendu, très souple, et vous verrez dans les miroirs que vous êtes parfaitement contracté et crispé et tendu. Et ça, c'est un point très important si on veut réellement se sortir du bégayement général de tout le corps. Parce qu'il n'y a pas que la parole qui bégaye. Mais ça, vous pouvez également le faire sans miroir. Et est-ce que notre image est-elle vraiment réelle ? On se donne l'image que l'on vient se donner. Mais lorsqu'on ferme les yeux et qu'on s'analyse, on va ressentir tout ce que vous êtes en train de me dire. Je le ressens, je le ressens. Ce sera entièrement faux. Ça fait 30 ans que je vois des personnes avec qui je travaille et je vois qu'ils se trompent régulièrement. Et c'est pour cela qu'ils restent dans leur tension. Parce qu'ils sont certains d'être justes dans leur coordination. Attention, moi je n'ai jamais dit que je suis juste, j'ai toujours dit à mon sens, mais je n'ai jamais dit que j'avais raison. Je dis que je le fais sur moi, mais je n'ai jamais dit que j'ai raison. Je le fais sur moi-même. Et vous croyez vos sensations. C'est ça, vous vous basez sur vos sensations. Vous vous prêchez. Non seulement je ne veux pas sur mes sensations, mais je ressens les parcelles de mon corps où il peut y avoir des failles. Je le ressens. Vous savez, on prend un exemple. Lorsque j'ai appris l'hypnose, ça m'a pris du temps. Un jour, j'ai fait l'expérience avec Davidin. On m'a branché les ventouses ici. Je ne suis pas arrivé à fond. Lui est arrivé à fond. J'arrivais presque, sous auto-hypnose, à m'arrêter le cœur. Donc à partir du moment où on arrive à faire une expérience comme ça, ça veut dire qu'on commence à comprendre tout son corps. Parce que pour comprendre son corps, ce n'est pas facile. Il faut l'étudier parcelles par parcelles. Et donc, une fois qu'on a étudié parcelles par parcelles, et qu'on voit sur un écran presque un fil droit, presque droit, là, je voulais en dire que le cœur, il est presque à l'arrivée. Donc à partir du moment où vous arrivez à travailler là-dessus, je dis, moi, en ce qui me concerne, à mon sens, pour moi-même, je ne dis pas pour d'autres personnes, mais je dis, en ce qui me concerne, pour moi, j'en ai plus aux autres. Chaque personne peut trouver du bien-être selon sa propre transcendance, selon l'image qu'il veut parer et où il veut aboutir. L'esprit humain s'influence de par lui-même aussi, nous-mêmes, et on s'influence seul. Si on veut ça, on va avoir une influence, cette influence va devenir une image, une image, et on va... Voilà, c'est ça. Mais arriver à essayer de trouver des choses, à trouver des points précis, ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais chaque personne, comme je disais préalablement, vous en avez qui, le miroir peut être très très porteur, bien évidemment. Ou d'autres choses aussi, comme une matière palpable, qu'on peut appeler la noéthique, entre l'espace-temps, l'esprit et la matière, c'est également ça. Parce qu'à partir du moment où on met, par exemple, une matière visuelle et palpable sur un béguément, c'est la première fois qu'une personne arrive à visualiser et à prendre, par exemple, son béguément dans la main, on arrive à se gérer. On arrive à se gérer. Ah, c'est sûr qu'on a cet esprit d'image, on a cet esprit d'empirique en se disant, « Ah bah tiens, j'avais jamais remarqué ça, mais dans mon béguément, j'avais toujours pensé, si j'avais mon béguément en face de moi, je le priverais. » Mais ils n'avaient pas encore essayé de mettre une image. Enfin bon, bon, c'est pas là. Mais certes, disons, c'est un débat qui peut être très long. Mais rassurez-vous, je n'ai pas fait d'études, je ne suis pas un scientifique, j'ai uniquement, je n'ai pas lu tout qu'un, ou très peu, parce que je me suis toujours dit, si j'avais lu, heureusement pour moi, si j'avais trop lu, j'en serais pas là. La plus belle lecture qui puisse exister, bien évidemment, c'est la lecture du soi-même. Et qu'est-ce qu'on a à prendre sur soi ? Parce que la majorité de l'être humain ne se connaît pas, rejette ses propres défauts sur les personnes qui l'envoient de lui. Mais s'il faisait un retour en arrière, il dirait, « Ah, c'est moi qui suis comme ça. » Mais ce n'est pas la personne qu'en fasse. Voilà. Je fais la suite ou alors je... Bon, la science noéthique peut-être... Eh bien, là, là... De nouvelles thérapies au traitement ? Alors, disons que la science noéthique, je vais survoler entre l'esprit et la matière, et la mesure d'espace-temps, c'est ça ce que l'on appelle la science noéthique, c'est mettre des valeurs et mettre une mesure d'espace-temps à sa voix, à sa diction. Tout est une mesure, tout est une valeur. Mais cette valeur émerge de notre bon esprit. Pour une personne, l'obéguement, ça peut être une balle, pour une personne, ça peut être une petite cuillère, et à partir du moment où on met cette valeur et cette mesure d'espace-temps qui est immuale entre le subconscient, l'inconscient et le conscient. Donc, l'espace-temps entre le subconscient où on cherche son mot, l'inconscient qui ressort le mot, et le conscient qui va citer le mot, c'est égal à une valeur d'inspiration qu'on fait en stage, qu'on peut évaluer à une seconde et demie. Une seconde et demie, l'agénagement et que le global peut aller vers... si on laisse du temps aux gens, parce qu'il faut faire très attention de ne pas parler trop vite, n'est-ce pas, cher ami ? Ça laisse un espace-temps de 3 secondes. Divisable par 3, ça fait une seconde pour chaque... chaque point. Est-ce que l'on peut en revenir ? 3 miroirs. Ça aussi, ça peut être une sorte de miroir. 3 miroirs, 3... 3 acheminements. Jean-Claude, la suite, alors ? Ah oui, si une personne sur ça a une question à me poser, je réponds. C'est plus facile de me poser des questions et de répondre que de... Oui ? Monsieur, sur un mythe de l'autonomie de la personne. Je suis croyant. Je crois la leçon de personne, qui n'est pas définie par les théologiens, très peu le définissent. Et une des grandes interrogations, c'est ce qu'a dit monsieur, on n'est pas autonome à sa connaissance de soi. On a souvent des choses, on se surprend, et comme il a dit, il est fait de la place, de dire on est calme, on est tendu. Ça m'arrive souvent de ne pas connaître mes réactions, mon comportement. Et cette autonomie-là n'existait pas. Et c'est une des grandes interrogations personnelles que j'ai. Comment l'acquérir ? Et c'est une condition de liberté. On n'est pas autonome, parce qu'on signe en droit, on dit le sujet droit est autonome, mais pas autonome, monsieur, qu'on connaît sur les circonstances. Et là, il y a une interrogation sur cette autonomie. Et vous ne semblez pas aller vers son point de vue, à lui, je pense que, mon opinion à moi, je serais dans son sens-là, on n'est pas autonome. On n'est pas. Et dans le bégaiement, dans mes troubles du langage, parce que moi j'ai pratiquement tout à moi, dans la dyslexie, je suis que le trouble phasique, c'est-à-dire que vous avez l'art total. Je me suis débrouillé seul. Je dois dire merci à personne. C'est très bien. Je le dis franchement. Et on s'est abusé de moi, sur le bourg de monnaie, psychologiquement. Mais le point qui se passe, on n'est pas autonome. On n'est pas. Moi j'ai vu un psychiatre qui m'a dit, vous avez un problème psychique. Moi j'ai mis 10 ans à l'accepter, c'est l'exemple. Mais moi j'aurais dit, vous en avez aussi. C'est suffisant. Mais tout autre personne a un problème psychologique. Non, je parle de l'autonomie. La personne pour se connaître, on ne sait pas. C'est là, c'est le drame. C'est ce qu'il a dit. C'est l'histoire de la glace. On ne sait pas. Et avez-vous pensé que le bégaiement, peut-être, admettez, je vais vous dire un truc très profond, est-ce que le bégaiement, ce n'est pas aussi le sujet qui le crée lui-même pour se sentir intéressant ? C'est surtout la psychanalyse qui nous fait voir les choses comme ça. C'est aussi une des vérités. Elle est difficile à accepter. Moi, personnellement, je ne connais que personne qui accepte son bégaiement. Oui ? Je ne sais pas, mais l'autonomie du sujet est quelque chose de difficile à définir. Voilà. Mais le bégaiement est un sujet bien vaste. Oui. Mais je pense qu'également, tous les sujets sont vastes. À partir du moment où on essaie de chercher quelque chose, de chercher des solutions, tout est vaste. Mais c'est l'institut que les solutions, en fait, les solutions, le meilleur que l'on puisse avoir, c'est d'essayer de se comprendre. D'essayer de se comprendre. D'essayer de se comprendre. Vous, par exemple, pour une personne comme vous, vous travaillez, vous travaillez plus sur l'inconscient que le conscient. À partir du moment où vous essayez de faire le chevauchement, et entre le subconscient et le conscient, de freiner votre inconscient. C'est l'inconscient qui peut vous procurer le gêne. Mais ce n'est pas le subconscient et le conscient. Vous avez le subconscient, l'inconscient et le conscient. Si vous essayez de moduler avec un système de retard sur le conscient, en faisant plus confiance à votre inconscient, vous, je vous garantis, vous allez faire un travail sur vous-même qui va être extraordinaire. Parce que l'inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient, par exemple, je vais faire ça par habitude. Je ne vais même pas m'apercevoir que je vais les créer, mais l'inconscient l'aurait fait le vide. Et donc, essayer de collaborer en direct avec le subconscient et le conscient. Enfin, bon, je ne suis pas psy, attention, je donne uniquement des phénomènes que je travaille sur moi-même. C'est tout. Uniquement, ça n'engage que ma propre... Votre propre expérience. Ce n'est pas universel du tout, mais c'est uniquement un travail des expériences que j'ai fait sur moi-même. Je suis un peu fâchée à la psychanalyse. Merci beaucoup, en tous les cas. C'est un immense plaisir de discuter avec vous. Il y a une autre question, s'il vous plaît. Laisse-moi te présenter, pour les gens qui sont arrivés, je vous présente Jean-Claude Mouchard, qui est le vice-président du CNAM. Enfin, bon, c'est mieux, en définitive, si tu te présentes toi-même. Tu as tellement de diplômes que j'ai oublié des marqués devant moi. J'ai une petite mémoire. Alors, je ne vais pas me repasser la diapositive, la première. Je suis Jean-Claude Mouchard, le vice-président de la Fédération des élèves et anciens élèves du CNAM, André Hugues étant le président. Je suis également le vice-président de l'Union des ingénieurs du Conservatoire national des arts et métiers. Également, donc, président du comité de coordination de l'Institut du Cerveau de l'Enfant, la conférence que je viens de terminer d'un côté. Et puis, également, donc, président du Lyon's Club Paris-Loyens de France 2009-2010, et le fondateur, donc, du club qui est en création, Paris-Arago-Arsiennes. Voilà. Mais disons que pour répondre, on a dit en même temps, comme j'ai dit ce matin, la connaissance du terrain, on se forme, on a des diplômes diplômants, mais la valeur d'un diplôme n'a pas de valeur dans la mesure que c'est une délivrance d'un papier. Pour une reconnaissance, à un moment donné, on a acquis certaines choses. Et on a bien souvent, il vaut mieux, quelqu'un qui soit vétérat, comme je l'ai dit, qui n'a pas de diplôme, parce qu'on a besoin de gens comme ça, parce que ça goûte un petit peu. Et ça, on manque beaucoup de ces personnes comme ça. Merci, Christian. Merci, Jean-Claude. Philippe Évrard est un de mes amis. Il est professeur émérite à l'Université Paris-D'Hydro, faculté de médecine, ancien chef de services neurologiques pédiatriques et des maladies métaboliques de l'hôpital Robert-Devray. Assistance publique, l'hôpital de Paris, ancien directeur de la formation INSERM, le neuroscient du développement Robert-Devray à Paris.